Et tu t'en trouveras bien. C'est ce que nous voulons faire maintenant. Écoutez ensemble la parole de l'Éternel. Notre lecture biblique principale ce matin se trouve en 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 16, jusqu'au chapitre 5, au verset 10. Et je vous encourage vivement à tourner à ce texte dans la parole de Dieu pour pouvoir suivre aussi bien la lecture que la prédication. Donc, 2 Corinthiens 4, à partir du verset 16, jusqu'au chapitre 5, le verset 10. Après avoir prié, nous écouterons cette lecture, mais prions d'abord. Seigneur notre Dieu, nous venons une fois de plus, par ta grâce, boire à cette fontaine de ta vérité qui nous désaltère, nous rafraîchit, nous fait du bien. Beaucoup de bien. C'est ce privilège que tu nous accordes dans ton amour et nous t'en sommes reconnaissants. Empêche-nous de prendre ce privilège à la légère. Aide-nous ce matin à être attentif à ce que tu vas nous enseigner. Tu vas encore préparer des bonnes choses pour nos âmes. Tu veux nous faire du bien. Nous voulons recevoir ta parole avec une gratitude obéissante. Merci. Merci pour le pain délicieux des saintes Écritures. Que ton esprit, ce matin, travaille et besogne puissamment chacun de nous, afin que l'écoute de ta vérité nous transforme, pour que nous vivions à ton honneur, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Écoutons donc ensemble 2 Corinthiens 4, 16 à 5, 10. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternels. Nous savons, en effet, que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi, nous gémissons dans cette tente désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de courage, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Amen. Nous marchons par la foi et non par la vue. Tel est le titre et le thème de la prédication de ce matin. Ces mots se trouvent au verset 7 de notre lecture, en 2 Corinthiens 5. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et ces mots nous rappellent un principe fondamental de la vie chrétienne, qui peut faire toute la différence du monde entre une personne dévastée par les problèmes et une personne pleine de courage face aux problèmes. Ce principe fondamental de la vie chrétienne, nous marchons par la foi et non par la vue, est très bien illustré dans la vie de l'apôtre Paul, serviteur du Seigneur Jésus, l'auteur de cette épître aux Corinthiens. Lorsque nous regardons sa vie, surtout à la lumière de cette deuxième épître aux Corinthiens, nous voyons à quel point il a été sujet à de nombreuses épreuves. Je vous en rappelle quelques-unes que nous trouvons dans cette épître. Paul parle de ces emprisonnements, des nombreux coups qu'il a reçus. Il dit qu'il a été souvent en danger de mort. Cinq fois, il a reçu des Juifs trente-neuf coups de fouet. Trois fois, il a été battu de verge. Une fois, il a été lapidé et laissé pour mort. Trois fois, il a fait naufrage. Il a passé un jour et une nuit dans l'abîme. En voyage, il dit, j'ai été exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de ses compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères. Il a travaillé dans la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim, dans la soif, dans les jeûnes, dans le dénuement, dans le froid. Il subissait des critiques injustes de ses opposants, pressés de toutes parts, de toutes manières. Il expérimentait beaucoup de détresse, d'angoisse, de lutte, de crainte et de larmes. Et pourtant, pourtant, un ton d'optimisme remplit cet épitre au Corinthien, comme toutes ses autres épitres. On se demande, mais comment, comment pouvait-il être toujours à ce point optimiste, qui faisait toujours passer le positif par-dessus le négatif? Comment pouvait-il être aussi courageux, aussi persévérant, aussi résilient, comme on dit, de nos jours, ne lâchant jamais? C'est bouleversant de voir ses réactions aux épreuves, aux difficultés. Au chapitre 4, au tout premier verset que nous n'avons pas lu, il dit, nous ne perdons pas courage. Au verset 16, que nous avons lu, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Au verset 6 du chapitre 5, nous sommes donc toujours pleins de courage. Au verset 8, nous sommes pleins de courage. Pas un petit peu de courage, mais plein de courage. Il déborde de courage. N'est-ce pas ce que nous voudrions tous avoir dans nos difficultés? Être remplis de courage, en toutes circonstances, un courage qui est débordant. Ce courage de l'apôtre Paul ne provenait pas d'une espèce d'insouciance propre à essayer de charmer ou manipuler ses auditeurs, ses lecteurs. Disons, un courage basé sur un vague flou, ça va bien aller ou quelque chose comme ça, sans aucun appui. Non, 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 mais son courage s'appuyait sur sa foi bien ancrée dans la vérité de la résurrection de Jésus-Christ, un petit peu avant le verset 16. L'apôtre Paul fait allusion et rappelle la glorieuse résurrection de Jésus. Au verset 14, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Donc, le courage de Paul s'appuyait sur les promesses de Dieu, promesses de Dieu incarnées, scellées, si on peut dire, en la vie de Jésus, sa mort et sa résurrection glorieuses. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est extrêmement important parce que nous voyons par notre vue et souvent décourageant, en commençant par ce que nous voyons lorsque nous nous regardons dans le miroir. Nous voyons là une œuvre en destruction, une œuvre dans l'aidissement. Et c'est en quelque sorte ce dont Paul nous parle ici. Regardez au verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme extérieur se détruit. Qu'est-ce que c'est que notre homme extérieur? C'est notre corps. C'est ça, notre homme extérieur. Que ça nous plaise ou non, il y a un processus inexorable qui est enclenché de vieillissement, d'affaiblissement, de détérioration et ultimement de mort. De notre corps physique, quelqu'un a qualifié, le monde actuel, d'une usine à chagrin. Une usine à chagrin. Il y a des chagrins, il y a des douleurs, il y a des épreuves, il y a des deuils à faire quand on voit notre corps qui dépérit. Notre homme extérieur se détruit, mais notez bien encore une fois l'apôtre Paul qui accompagne le mouvement de sa pensée d'optimisme. Cet optimisme prend le dessus. Il écrit, même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Malgré les souffrances qui accompagnent notre existence actuelle, malgré ce processus de destruction de notre homme extérieur, notre être intérieur, notre homme intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour, dit l'apôtre Paul. Et c'est un grand sujet d'encouragement pour lui. L'Esprit Saint œuvre en nous pour nous fortifier puissamment dans notre homme intérieur. Qu'est-ce que c'est que notre homme intérieur? C'est notre cœur. C'est le centre de notre personne. Là où se trouve notre volonté, nos affections, nos émotions. C'est là que Dieu est en train de faire une œuvre prodigieuse et colossale, si on peut dire, de construction. Il nous renouvelle de jour en jour. Il agit en nous de jour en jour pour nous faire du bien, pour travailler au-dedans de nous. Avec puissance, et ce processus de renouvellement ne peut pas être stoppé par la destruction de notre homme extérieur. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus qui rend possible ce renouvellement continuel. Quand Paul écrit au tout début du verset 16, c'est pourquoi il a à l'esprit ce dont il vient de parler juste avant, la glorieuse résurrection, qui sera la nôtre grâce à l'œuvre et à la résurrection de Jésus. Il n'y a pas de raison, c'est comme s'il nous dit, il n'y a pas de raison de succomber sous le poids des difficultés, de perdre courage parce que l'issue est certaine, elle est heureuse, elle est assurée à cause du triomphe de Jésus-Christ sur la mort, triomphe de Jésus-Christ auquel nous avons déjà part par la foi. « Oui, mais ce n'est pas drôle vieillir, il y a tellement d'œil à faire, c'est vrai, ce n'est pas drôle. » D'où la poursuite perpétuelle des êtres humains pour essayer de trouver le remède miracle qui arrêtera le processus de vieillissement et d'enlédissement. C'est pourquoi l'industrie est florissante, cette industrie qui consiste à chercher des moyens de freiner la destruction de notre homme extérieur. Il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à dépenser beaucoup d'argent et à subir beaucoup de souffrance pour essayer d'arriver à ce but-là, mais c'est vain, c'est en vain. Regardez bien maintenant le très étonnant verset 17. « Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Qu'est-ce que l'apôtre Paul appelle un moment de légère affliction? Il qualifie un moment de légère affliction, l'ensemble de notre vie, y compris les souffrances, les difficultés, le vieillissement. Il inclut toute notre vie, toute la liste des épreuves que l'humain, l'apôtre Paul, avait vécues, dont je vous ai parlé au début. C'est inclus là-dedans, un moment de légère affliction. Est-ce que l'apôtre Paul ici est en train, en quelque sorte, de minimiser la sévérité des souffrances que nous pouvons rencontrer? Est-ce qu'il est en train de feindre une insensibilité à la douleur? Non, pas du tout. Ses souffrances et les nôtres sont réelles et grandes. Paul ne regardait pas ses épreuves comme des bagatelles sans aucune importance qu'il pouvait, disons, subir et endurer d'une manière stoïque, quelque chose comme ça. Pas du tout. Au contraire, ses souffrances le faisaient souffrir réellement. Mais, en les comparant avec la gloire éternelle que Dieu nous promet, elles apparaissent légères. Pour nous, maintenant, l'affliction est pesante. Mais, quand on apprend que le Seigneur nous enseigne dans sa parole, que comparée à la gloire éternelle, elles sont légères, ça nous dit, wow, quelle gloire éternelle, magnifique, époustouflante, le Seigneur est en train de nous préparer. L'apôtre Paul dit la même chose en Romain 8, 18. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Autrement dit, en comparaison avec l'avenir magnifique que le Seigneur nous promet et nous prépare, toutes les contrariétés de la vie actuelle ne pèsent pour pas grand-chose. D'où ce que Paul explique au verset 18, que je relis maintenant. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternels. Nous regardons aux choses invisibles. Le verbe « regarder » ici est en grec « skopéo », d'où viennent nos mots microscope, télescope et des mots semblables. Peu de passages dans la Bible expriment aussi clairement le principe de la foi, qui est, selon Hébreu 11.1, la certitude des choses qu'on ne voit pas. La certitude des choses qu'on ne voit pas. Nous regardons aux choses invisibles. Nous marchons par la foi et non par la vue. En Éphésiens 1, Paul prie pour les Éphésiens. Il dit « Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage. » Dieu prie pour que les yeux du cœur, pas les yeux du corps physique, mais les yeux du cœur soient illuminés, pour que les chrétiens puissent voir par la foi la richesse de leur héritage. Nous marchons par la foi, non par la vue. Regardez bien maintenant le verset 1 du chapitre 5. « Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. » Notez bien encore une fois le mot « détruit » qui revient ici. Qu'est-ce qui est détruit? L'apôtre Paul dit « notre demeure terrestre qui n'est qu'une tente ». Qu'est-ce que c'est que ça? C'est notre corps, bien sûr, encore une fois. L'apôtre Pierre, sa deuxième épître, écrit « Mon départ de cette tente est imminent. » Il parlait de sa mort. Acte 18.3 nous apprend que le métier de Paul était fabricant de tente. « Utilisant le langage de son métier de faiseur de tente, Paul décrit ici notre corps qui est une construction fragile et provisoire qui sera un jour détruite. Nous savons. » Mais Paul ajoute tout de suite, « Nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. » Dès les choses invisibles consiste particulièrement à méditer sur la certitude de cette demeure éternelle que Dieu nous prépare, cette demeure éternelle qui n'est pas faite par la main des hommes, cette demeure qui est solide et pour l'éternité. Et pour l'apôtre Paul, réfléchir à ça, méditer là-dessus, saisir par la foi cette promesse de Dieu, était pour lui une source de consolation extraordinaire face à toutes les difficultés qu'il pouvait rencontrer. Ça lui donnait un courage certain. C'est ça qui le fortifiait continuellement. Et ça devrait faire la même chose pour nous aussi. Ça devrait nous donner beaucoup de courage. Nous savons grâce à la révélation du Saint-Esprit dans le texte biblique que nous allons jouir d'une vie meilleure et plus heureuse éternellement grâce à la bonté de l'amour de Dieu. Est-ce que nous y sommes présentement? Non. Nous marchons par la foi et non par la vue. Présentement, Paul dit au verset 2 du chapitre 5 « Que nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. » Il le répète au verset 4 « Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. » Gémir, c'est exprimer notre souffrance d'une voix plaintive et inarticulée. C'est un mot très fort qui illustre à quel point la vie peut être éprouvante ici, maintenant. Les gens se trompent en pensant qu'on peut vivre ici-bas, maintenant, sur cette terre, dans ce monde déchu et être parfaitement et pleinement heureux. Ça ne se peut pas. Paul utilise aussi le mot « accabler », un mot très fort qui veut dire « porter un poids terrible ». Donc, Paul est réaliste sur la gravité et le caractère pénible de vie dans ce monde déchu. « Nous sommes dans nos corps mortels comme en exil, loin de notre demeure véritable. » Et Paul ajoute au verset 6, « Nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. » Puis au verset 8, « Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » La mort est quelque chose de désirable pour le chrétien et la Bible enseigne que c'est un gain. Les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens quittent ce monde avec joie et paix parce qu'ils ont une meilleure espérance qu'il leur est proposée hors du monde. Mais attention, le chrétien ne cherche pas la mort. Le suicide est un péché et un mal. Le suicidaire cherche à s'attribuer un droit qui appartient à Dieu seul. La mort est, dans un sens, à désirer parce qu'elle nous fait entrer dans notre véritable chez-nous, auprès du Seigneur. Mais c'est seulement le Seigneur qui décide quand nous quittons notre tente et quand nous changeons d'adresse. C'est lui seul. Cette certitude que le Seigneur nous prépare à une demeure éternelle et solide est source de tranquillité, de confiance, d'apaisement dans nos douleurs et nos souffrances. Ceux qui n'ont pas la foi, eux, vivent dans une terreur, dans un malaise, dans un refus d'envisager l'ultime réalité de la mort. Ils font tout pour l'éviter parce qu'ils savent que, pour eux, le bien souverain, il est ici maintenant dans cette vie présente. Alors que nous, ce n'est pas le cas. Nous sommes ici passagers, voyageurs. Nous attendons notre maison éternelle. Nous l'espérons. Nous savons très bien, comme les prophètes l'ont répété souvent, que le temps vient où les gémissements s'enfuiront et le chagrin disparaîtra pour toujours. C'est écrit en Ésaïe 35, 10. En Ésaïe 51, 11. Et à plusieurs autres endroits. Les gémissements s'enfuiront. Le chagrin disparaîtra pour toujours. Dieu nous donne un accompte de tout ce qu'il nous promet dans le don du Saint-Esprit. Et au verset 5, Paul écrit, « Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. » Les arts, c'était une somme d'argent qu'on donnait à la signature d'un contrat qui montrait vraiment que c'était comme un accompte. Et en nous donnant l'Esprit-Saint qui vit en nous, Dieu nous donne, disons, une certitude plus grande, une garantie que tout ce qu'il nous promet, nous allons l'obtenir. Il répand son esprit sur nous. Il nous donne comme la première partie de cet héritage glorieux qui nous prépare. Vous voyez, il fait tout, tout, pour qu'on puisse se reposer dans la certitude de ses promesses. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est ce que dit le verset 7. « Nous marchons par la foi, non par la vue. » Une toute petite proposition qui est comme mise, en quelque sorte, insérée là comme dans une parenthèse, mais qui est un principe fondamental de la vie chrétienne. Il y avait à Corinthe des chrétiens qui accordaient beaucoup d'importance aux apparences, à la vue. Paul en parle à travers son Épître au chapitre 10, par exemple. «Celui qui marche par la vue s'appuie, appuie sa foi sur les circonstances, les manifestations visibles, ce qui frappe les yeux. » La recherche du miraculeux, du visible, peut être une indication de quelqu'un qui est lent à croire ce que le Seigneur a dit dans sa parole et être quelqu'un qui veut exiger des signes du Seigneur, comme on en voit à travers tout le Nouveau Testament. Évidemment, quand on fait ça, on s'expose aux tromperies du diable, qui lui aussi fait des signes et des miracles, nous a avertis Jésus, et qui cherche toutes les occasions de nous tromper. Mais celui qui marche par la foi place sa confiance dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu a dit. « Nous ne contemplons pas encore le Seigneur face à face. » Il y a beaucoup de choses dans ce que le Seigneur nous a promis que nous ne voyons pas encore. Tout ce que Dieu nous promet, il ne nous le montre pas maintenant. Dans un sens, on peut dire que nos oreilles doivent être pleinement ouvertes aux promesses de Dieu, mais que nos yeux, dans un sens, doivent être fermés à ce que nous voyons dans le monde et qui est contraire aux promesses de Dieu. Il peut arriver que nous prions et que ça nous semble vain. Ça peut arriver. Il peut arriver que nous nous conduisions le mieux possible ici-bas et que nous soyons méprisés ou rejetés par les autres. Ça peut arriver. Il peut arriver que nous devions traverser diverses épreuves et qu'à travers ces épreuves, nous commencions à nous demander si ce n'est pas le diable et les démons qui ont le dessus. Ça peut nous arriver. D'où la grande importance d'avoir nos oreilles ouvertes aux promesses de Dieu et de savoir fermer nos yeux à ce qui s'oppose aux promesses de Dieu. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous voyez toute la richesse de l'héritage de ce que le Seigneur nous prépare. C'est à bien réfléchir ce principe-là. Nous le voyons mis en application tout au long de la Bible. En Hébreu 11, par exemple, nous est dit que Moïse regardait vers la récompense comme voyant ce qui est invisible. Et c'est la perspective qui doit être la nôtre. Regarder vers la récompense comme voyant ce qui est invisible. Nous marchons par la foi et non par la vue. Augustin dit « La victoire de notre roi se poursuit chaque jour dans le monde des âmes. Elle n'apparaîtra dans tout son éclat qu'à la fin des temps. » Hébreu 2, 9 nous dit « Nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Nous ne le voyons pas encore avec les yeux de notre chair, mais nous le percevons, nous l'espérons par les yeux de la foi. » Bien-aimés, tôt ou tard, nous sommes appelés à croire en Dieu, à vivre dans la foi en Dieu à travers des maladies, des chagrins, des déceptions, des sujets de découragement. Comme c'est important de marcher par la foi et non par la vue. Ça va faire toute la différence du monde entre un chrétien qui est tout le temps dévasté par les épreuves et un chrétien qui est plein de courage, même au milieu, au cœur même, des difficultés et des épreuves. En attendant d'entrer dans notre demeure éternelle, qui est l'ouvrage de Dieu, « Comment devons-nous nous conduire? » Paul répond au verset 9. « C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. » Nous mettons notre point d'honneur, ça veut dire nous nous efforçons, nous faisons tout ce que nous pouvons pour être agréable à notre Dieu. Nous efforçons, par exemple, d'accomplir toutes les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous dans son amour. C'est notre but, c'est notre désir, plaire au Seigneur, faire tout pour lui plaire. Épître aux Romains enseigne que seuls les chrétiens sont capables de plaire à Dieu par l'œuvre de la grâce dans leur cœur. Parfois, nous pouvons être découragés parce que ce que nous faisons pour le Seigneur ne semble pas réussir. Nous nous dévouons pour nos enfants qui sont agités et inattentifs. Nous voulons apporter la bonne nouvelle du salut à nos voisins qui sont poliment indifférents. Nous avons encore dans nos familles des personnes qui ne vivent pas dans la foi en Dieu. Nous regardons la société et nous voyons qu'elle devient, on a l'impression, de plus en plus violente et anti-chrétien, et tout ceci pourrait parfois nous décourager. C'est pourquoi nous devons nous rappeler ce que nous venons de voir ce matin dans ce texte. Nous plantons des semences qui vont croître un jour. Nous arrosons des semences qui ont déjà été plantées. Nous savons que le Seigneur, en son temps, va les faire croître. Nous construisons, nous posons des fondements, nous savons qu'il y en a d'autres qui vont nous suivre. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout faire maintenant et tout voir maintenant. Et quand on réalise ça, ça nous donne une certaine libération. Mais nous comptons sur Dieu, nous connaissons la puissance de Dieu. Dieu nous a fait des promesses, donc nous persévérons à le servir et à tout faire pour lui plaire, à tout point de vue. Nous, il y a des choses qui nous déstabilisent. Il n'y a rien qui déstabilise Dieu. Il est toujours sur son trône, en contrôle et souverain. Donc, en conclusion, sans minimiser les tristesses et les épreuves de la vie, le Seigneur, en quelque sorte, les contrecart par les promesses, ses promesses qu'il nous fait, de bonheur éternel et de l'ultime victoire que le Seigneur Jésus a acquis. Nous marchons par la foi et non par la vue. Amen.